A la gloire de ton voix, regardez à Jésus intérieurement. Chante son nom en élevant ta voix. Je t'aime Seigneur et je te dis Alléluia, je te dis Alléluia. Je t'aime Seigneur et je te dis Alléluia, je te bénis. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Simplement, ce matin nous allons voir, je pense, des choses importantes. Ce sera de l'enseignement pour que vous soyez prêts à recevoir tout ce que les uns et les autres, les frères, dans les différentes réunions vont apporter, tout ce qui va être fait dans les autres réunions. Vous savez, ce qui compte, ce n'est pas tellement de donner aux gens à manger, c'est de leur apprendre à gagner leur vie eux-mêmes. Donc, nous ne voulons pas faire de vous des assistés, vous ne devez pas dépendre des dons spirituels des serviteurs de Dieu ni des ministères. Vous devez apprendre à devenir fort par votre relation personnelle avec Jésus. C'est à partir de ce moment-là que vous êtes adulte. Donc, le rôle des ministères, c'est justement de vous montrer ces choses, vous donner envie et ensuite de vous rendre à Dieu. Il y a, si vous voulez, je rappelle donc également que vous avez donc le livre « Guide pratique pour témoigner aux musulmans » qui est là-bas. Prix de 30 francs, vous mettez l'argent dans le tronc, cet argent est pour la mission, donc c'est exceptionnel. Ce prix est purement séminaire et cet argent, j'ai oublié de vous le dire, cet argent des troncs qui est pour la mission, servira tout simplement à payer le retour en Afrique de nos missionnaires qui partent en septembre et en octobre. Il y a également cet après-midi, donc je vous donne un peu le programme pour ces deux jours, on verra après, partagé avec vous dans l'évangile de Jean au chapitre 15. Et au verset premier, nous avons Jésus qui dit « Je suis le vrai cèpe et mon père et le vigneron, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruit. » Et puis Jésus continuera « Je vous ai choisi, ce n'est pas vous, verset 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Il y a une chose qui est réconfortante pour vous comme pour moi, et c'est cela qui doit être, j'allais dire, le saut de Dieu dans nos vies. Ce n'est pas vous qui choisissez votre ministère, ce n'est pas moi qui choisis ma vocation, c'est le choix de Dieu. L'apôtre Paul, dans son Épitre au Corinthien, rappellera bien que cela ne dépend pas de celui qui court. Alors vous savez utiliser toutes sortes de méthodes pour essayer d'avoir un ministère, ça ne sert de rien. C'est un choix de Dieu. Ça ne dépend pas de vous, ça ne dépend pas de moi, ça dépend du choix de Dieu. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, a dit Jésus, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. À partir de ce moment-là, quand Dieu dit « J'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaü », l'apôtre Paul montre donc qu'il y a les choix souverains de Dieu, et les ministères sont des choix de Dieu, des dons de Dieu à l'Église. Le point important, ce n'est pas donc de vouloir un ministère, ça c'est le choix de Dieu, mais le point important, c'est d'accomplir notre ministère avec joie, accomplir la course avec joie, en consacrant notre vie au Seigneur. Et nous avons chacun, si tout le monde n'a pas un ministère comme Éphésiens, selon Éphésiens 4, tous, nous avons une vocation, un but, nous sommes faits pour quelque chose, nous sommes un membre du corps de Christ, nous avons des services qui nous attendent, que nous devons découvrir dans nos vies, nous devons travailler, développer les talents, les dons, tout cela, nous devons développer et nous formons ainsi un corps parfait dans lequel toute la vie de l'Esprit pourra se manifester, et les œuvres de Dieu pourront être accomplies. Ce matin, donc, je disais hier soir, un petit peu comme une introduction de cette semaine, je disais hier soir que Dieu travaille pour nous rendre, vous et moi, accomplies, propres à toute bonne œuvre, et bien Dieu nous apprend dans une partie de notre vie, Dieu nous apprend à dépendre de Lui. Nous le verrons au cours des différents enseignements que nous aurons peut-être encore, ou que les frères apporteront, nous verrons ce que c'est que le renoncement à soi-même, pourquoi le renoncement est une clé de toute la libération de la puissance du Saint-Esprit, comment le brisement, au lieu que bien les gens considèrent comme une mort, une frustration, est au contraire, l'éclatement de la vie de résurrection. Il y a des incompréhensions qui se trouvent dans la mentalité des chrétiens parce qu'ils vivent leur vie chrétienne avec les raisonnements du monde. Il est donc important de comprendre ces choses, mais une deuxième partie, c'est celle-là de ce matin, c'est que si vous et moi, nous voulons faire les œuvres de Dieu, il nous faut absolument être dirigé par le Saint-Esprit. Vous savez, quand les peuples hébreux sont sortis d'Égypte, une nuée marchait devant eux pendant le jour et une flamme de feu les précédait pendant la nuit. Et Jésus dira lui-même qu'il n'a pas fait ses propres œuvres, ce qu'il voyait faire au Père, il le faisait, les œuvres que son Père demandait de faire, il les faisait. Il ne faisait pas d'autres, il ne dépendait pas de son initiative, il marchait en communion avec son Père. Et vous et moi, Christ en nous, nous devons apprendre à vivre les mêmes choses. Et ce n'est que dans la mesure où vous dépendez, vous êtes sensibles au Saint-Esprit, que vous pourrez faire les choses de Dieu. Et nous devons absolument, et c'est là que j'aimerais maintenant arriver, nous devons absolument apprendre à développer notre être intérieur. Il existe deux sortes de nature. Il y a la nature, il y a ce qu'on appelle l'homme extérieur, notre corps, ce que nous voyons, ce que les gens voient, et il y a notre homme intérieur. Et c'est notre homme intérieur, dans ses capacités, que nous devons apprendre à développer. C'est dans la mesure où vous développez l'homme intérieur, qui est votre esprit, que vous devenez un homme ou une femme spirituelle. Si vous développez ou continuez à développer votre homme extérieur, vous serez un être charnel. Il est donc important, et c'est important déjà d'avoir la vision de cette dualité, et de la même façon que notre corps physique a cinq sens, toucher, goût, goût, odorat, oui, de la même façon notre être intérieur, lui également, a ses sens spirituels. Il y a un goûter spirituel. Voyez, sentez combien le Seigneur est bon. Goûtez à la bonté de Dieu. Il y a également la vue de notre être intérieur. Voyez, l'apôtre Paul dit, je fléchis les genoux devant le Père afin qu'il illumine les yeux de votre cœur, les yeux de votre esprit. Il y a un signe, nous devons apprendre à développer les sens spirituels de notre être intérieur. Et c'est ainsi que les paroles de connaissance, les révélations, nous allons le voir, vont jaillir. Mais si vous ne développez pas votre être intérieur, si vous restez figé, fixé, et à l'écoute de votre homme extérieur, vous ne pourrez pas recevoir les prophéties, vous ne pourrez pas recevoir des révélations, vous ne pourrez pas exercer des dons spirituels parce que vous devez apprendre, et nous devons apprendre à marcher selon l'homme spirituel, selon l'esprit, et non plus selon l'homme intérieur. Il y a, on a trop mis l'accent, si vous voulez, sur l'homme extérieur ou sur l'âme, sur notre intelligence, sur notre mental, sur notre connaissance, et je dirais que la grande différence avec les pays du tiers monde, que ce soit les amis africains, que ce soit en Asie, le grand problème chez nous, en Europe, on est beaucoup, notre foi chrétienne est une foi cartésienne, une foi intellectuelle, une foi rationnelle, or Dieu n'est pas de l'intelligence, Dieu est esprit, et vous ne pouvez toucher Dieu, vous ne pouvez entrer en contact avec Dieu, vous ne pouvez recevoir Dieu, pas par votre intelligence, mais par l'esprit. Et on se rend compte, quand les gens viennent à l'imposition des mains, ils sont en train de cogiter dans leur crâne, je voudrais vous dire, ce n'est pas la peine d'avancer, vous êtes bloqués, vous n'avez pas compris la réalité de l'éclatement, de la libération de votre esprit. C'est important de le comprendre. L'homme spirituel juge de tout, l'homme intellectuel est incapable de toucher Dieu. C'est tout avec Dieu est esprit. Le grand problème, et ça, c'est notre, j'allais dire, c'est notre carcan, c'est le verrou de fer que le diable a pu mettre sur le peuple de France, sur l'Europe, sur le monde intellectuel de nos pays. Nous sommes bloqués, nous avons transposé les réalités spirituelles en des connaissances intellectuelles. Et il faut revenir à la base. Ça vous explique pourquoi il y a beaucoup plus facilement de miracles en Afrique, pourquoi il y a beaucoup plus de spontanéité. Nous devons redevenir spontanés, intuitifs, ouverts, rapides. Et ça ne passe pas par l'intelligence, c'est l'esprit, c'est l'intelligence de notre esprit. Notre intelligence, notre intellect, ne fait après qu'analyser, observer, recueillir et décider ce que notre esprit nous a montré. Je suis obligé d'aller très, très vite. Simplement ceci. Le parler en langue vous permet de comprendre cela très facilement. Plus vous apprenez, vous déforcez à prier en langue, plus vous développez votre être intérieur. Parce que quand vous priez en langue, ce n'est pas votre intellect qui prie, c'est votre homme intérieur, c'est votre esprit. L'apôtre Paul dit, quand je prie en langue, c'est mon esprit qui prie. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui prie en langue. Beaucoup de gens pensent que quand il prie en langue, c'est le Saint-Esprit. C'est faux. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui prie en langue, c'est votre esprit qui prie en langue. Rempli du Saint-Esprit. Vous êtes rempli du Saint-Esprit. Vous, votre être intérieur, prie en langue. Vous donnez priorité, non pas à votre intelligence, mais vous donnez priorité à votre être intérieur qui lui prie sous l'onction et l'inspiration du Saint-Esprit. Et les mots que vous prononcez, c'est le Saint-Esprit qui vous inspire, mais c'est vous qui les prononcez, c'est vous qui parlez. Nous ne sommes pas des robots, nous ne sommes pas des automates, nous ne sommes pas des gens, nous ne sommes pas des devins. Donc, quand je prie en langue, mon esprit est actif, avec bienséance, avec ordre. Si vous voulez, on voit souvent dans certains rassemblements, les chrétiens, ils sont là, alors qu'il y a quelqu'un qui parle, alors qu'il y a quelqu'un qui prie, on est tous en langue, il y en a toujours qui continuent à marmonner en langue. Non, parler en langue est une maîtrise de soi. Ne pensez pas qu'en vous laissant aller à n'importe quoi, vous êtes spirituel, au contraire, vous êtes charnel. La puissance de Dieu se manifeste aussi dans la maîtrise de soi-même, en tenant sa langue en bride, en maîtrisant son corps, par exemple, nous donnons priorité à l'homme intérieur. Mais, bien sûr, il peut y avoir inspiration, à ce moment-là, on donne, quand c'est sur la direction du Saint-Esprit, que deux ou trois parlent en langue, qu'il n'a pas entendu Paul, il va falloir les chants en langue, comme nous le faisons, etc. Mais ce que j'aimerais là, vous dire, c'est que notre esprit est capable d'être sous le contrôle de notre intelligence, il doit inspirer notre intelligence, nous collaborons avec notre esprit, avec notre homme intérieur, nous ne sommes pas des robots, nous ne suivons pas n'importe quelle intuition, nous ne suivons pas n'importe quelle pulsion, nous discernons, l'homme spirituel juge de tout, c'est-à-dire discerne en tout. C'est important de le comprendre, et alors, notre intelligence va être renouvelée, et nous offrons alors notre corps, offrez vos corps, dira l'apôtre Paul, je vous exhorte, frère, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. En un mot, votre homme intérieur offre son corps extérieur à Dieu comme un sacrifice vivant. À partir de ce moment-là, vous avez tout compris. Si vous avez réalisé ce que ça veut dire, à ce moment-là, vous êtes devenus spirituels. Et pourtant, bon, je n'ai pas, vous comprenez, dans un séminaire comme ça, on ne peut pas, on peut juste survoler les choses, mais j'aimerais maintenant que nous abordions cette réalité. L'homme est un esprit éternel et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 4, verset 6. Et l'esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit, à notre homme intérieur que nous sommes enfants de Dieu. Et l'apôtre Pierre dira encore « Ayez la parure intérieure et cachée dans le cœur, la pureté incorruptile d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu et s'adresse aux femmes, mais c'est également pour nous. » L'animal n'a pas d'esprit parce que nous, nous sommes faits à l'image de Dieu. Il faut devenir conscient de notre esprit. Je dis encore ceci par mon corps. « J'entre en contact avec la sphère physique. Par mon âme, j'entre en contact avec le domaine intellectuel. Par mon esprit, j'entre en contact avec le monde spirituel. » Alors, Dieu est esprit et Dieu et l'homme aussi est un être spirituel. C'est par cela que nous sommes faits à l'image de Dieu. Dieu est Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit et l'homme étant fait à l'image de Dieu est trinitaire, esprit, âme et corps. Les trois parties de l'homme, l'esprit peut se comparer au lieu très sain dans le temple de Dieu. L'âme peut se comparer au lieu sain et le corps au parvis. L'âme est le siège de la personnalité. Elle comprend l'intelligence, la volonté, la sensibilité. En grec, l'esprit se dit pneuma, l'âme se dit psyché et le corps s'appelle soma. Et quand on dit dans notre jargon actuel les maladies psychosomatiques, c'est tout simplement des maladies qui sont dues par les connexions du psychisme, de l'âme et du soma du corps. Alors on pourrait encore, je fais vite, m'excuse, mais on pourrait encore présenter ça d'une autre façon. En grec, l'amour se dit, dans le domaine de l'esprit, l'amour spirituel se dit agapé, l'amour dans l'âme se dit philia et l'amour dans le corps se dit éros. De la même façon, la connaissance, la connaissance dans l'esprit, la connaissance spirituelle se reçoit par révélation, la connaissance intellectuelle dans notre âme, donc la connaissance de notre esprit c'est la révélation, la connaissance de notre âme, notre intelligence c'est le savoir, la connaissance par notre corps ce sont les sensations. Et puis enfin, la conviction, les certitudes, chaque domaine de notre vie a donc, je répète pour que ce soit bien compris, par exemple dans le domaine de l'amour, quand mon esprit aime, le grec donne un mot très précis, c'est l'agapé, quand mon âme, mes sentiments, ma volonté, mes émotions aiment, c'est philia, et quand c'est le corps qui aime, c'est le corps, l'amour érotique, éros. De la même façon, dans le domaine de la connaissance, quand je connais avec mon esprit, c'est la révélation que je reçois, quand je connais par mon intelligence, c'est mon savoir intellectuel, quand je connais par mon corps, ce sont les sensations, et enfin, en ce qui concerne les convictions, les certitudes, quand je connais, quand j'ai une conviction dans mon être intérieur, c'est la foi, la foi du cœur, quand j'ai une conviction dans mon intellect, dans mon âme, c'est la croyance, et quand j'ai une conviction avec mon corps, c'est une évidence, je touche, c'est froid, c'est évident. Alors, la parole de Dieu permet de faire la distinction entre l'âme et l'esprit, pour marcher par l'esprit, pour grandir spirituellement, il est essentiel de bien faire cette distinction. Et je rappelle que par mon esprit, j'entre en communiant avec Dieu, par mon âme, j'entre en contact avec le monde intellectuel, mais aussi en communication avec les autres, par mon intelligence, mon âme, et par mon corps, j'entre donc en contact avec le monde physique. Et je voudrais dire, avant de continuer, parce que ça, c'est très très important, tant que vous n'avez pas saisi, réalisé, constaté, vu, être au clair de ce que c'est que l'esprit, l'âme et le corps, vous ne pourrez pas aller bien loin. Tout se fait dans cette révélation. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas par expérience, par réalité, par révélation, par confirmation, par marche chrétienne, ne connaissent pas la différence qu'il y a entre l'âme et l'esprit. Et ça, comment voulez-vous ? Comment voulons-nous marcher selon notre esprit si nous ne savons même pas ce que c'est ? Et je ne dis pas, nous pouvons lire des bouquins, nous pouvons prendre tout ce que nous voulons, écouter des cassettes, écouter des sermons, ça ne remplace pas la révélation. Vous pouvez savoir intellectuellement, mais vous ne pouvez pas connaître dans votre être intérieur. Il faut la révélation. Et la parole de Dieu partage âme et esprit. C'est par la parole de Dieu que vous découvrez ces choses, d'abord intellectuellement, et dans la prière, et par l'action du Saint-Esprit et par les circonstances de la vie, c'est Dieu qui va partager, qui va libérer les connexions parfois négatives de votre âme, de vos émotions, de votre personnalité, de votre savoir avec votre être intérieur qui lui doit être dégagé pour devenir le maître de votre personnalité. Alors, il y a trois manières de marcher. On peut marcher selon la chair. Qu'est-ce que c'est que la chair ? La chair, c'est, comme je le dis rapidement hier soir, c'est cette nature de péché que nous avons en nous, qui agit dans nos membres, qui agit dans notre intellect, qui agit dans nos raisonnements. C'est la nature humaine, les conceptions humaines. Nous pouvons marcher selon la chair, mais c'est vicié. Elle est souvent cette pensée ou cette marche est souvent contraire à la marche de Dieu. On peut marcher selon Satan et on peut marcher selon, bien sûr, selon l'Esprit. Je vais sauter vite. Je dirais encore simplement ceci. La marche par l'Esprit glorifie Dieu. La marche dans la chair glorifie l'homme. La marche selon Satan, selon la puissance du ténèbre, eh bien, donne la puissance, donne la réalité à Satan. Alors, marcher, on arrive maintenant marcher selon l'Esprit. C'est impossible tant que vous n'êtes pas régénéré, c'est impossible tant que vous n'êtes pas né de nouveau, c'est impossible tant que le Saint-Esprit n'a pas mis en vous Christ, le Christ vivant, parce que la chair et les raisonnements humains, l'Esprit, votre Esprit est mort spirituellement et la nouvelle naissance, il faut le comprendre, ce n'est pas la résurrection de toute votre personnalité. Quand quelqu'un naît de nouveau, c'est son homme intérieur qui renaît, qui est recréé, c'est son homme intérieur qui ressuscite, c'est son homme intérieur qui est régénéré. Mais votre âme, mon âme, le siège de mon intelligence n'est pas régénéré, mon corps n'est pas ressuscité encore. Donc, celui qui a vécu la résurrection, c'est mon être intérieur. et c'est mon être intérieur que je dois développer et qui, lui, progressivement, au travers de la méditation de la Bible, au travers de l'obéissance, des révélations que le Saint-Esprit donne, eh bien, c'est ainsi que je vais apprendre ensuite à changer mon âme, à modifier mes pensées, à renouveler l'esprit de mon intelligence et également à assujettir mon corps extérieur pour que la puissance du Saint-Esprit me remplisse et plus je serai plein de l'Esprit de Dieu, plus mon corps en supportera les conséquences positives et comme dit l'apôtre Paul, si l'esprit de celui qui a ressuscité le Christ dans tes morts habite dans vos corps, il donnera également la vie à votre corps mortel. Il faut bien comprendre cela. Nous avons la part de Dieu. C'est vous ressusciter intérieurement, vous régénérez, vous êtes passé de la mort à la vie, de la puissance de Satan à Dieu au moment de la nouvelle naissance mais ce n'est fait que dans votre homme intérieur. Mais ensuite, il y a votre part à faire, c'est amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ par la lecture de la Bible, par la méditation, par l'obéissance de ce que Dieu vous montre en vous dépouillant de tout ce qui empêche cette vie nouvelle de se développer, en renonçant au désir de la chair et en vous revêtant de Jésus-Christ par la foi, par la lecture de la Bible, etc. Je dirais ça, un point important dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait que les sacrificateurs, les prêtres, les rois ou les prophètes qui avaient, ou certains qui avaient un ministère spécial, qui avaient l'onction de Dieu. Mais dans la Nouvelle Alliance, nous sommes tous devenus des sacrificateurs, un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Donc, vous n'êtes pas obligés de toujours dépendre des autres. Vous devez apprendre, je dois apprendre à avoir ma source en Dieu directement. Jésus a dit je suis le cèpe et le cèpe est un sarment qui porte du fruit. Ce n'est pas un sarment qui est toujours branché sur les autres, c'est le sarment qui est branché sur le cèpe. Et notre vie doit être branchée sur le Christ, le cèpe vivant. Et nous acceptons les conseils, l'aide, la complémentarité des autres dans cette vision des choses, non pas en dépendant des autres, mais en dépendant de Dieu. Et Dieu va nous parler, Dieu va nous aider, Dieu va nous compléter par les autres. Ce n'est pas une faiblesse qui nous fait dépendre des autres, c'est le besoin de vie qui nous fait tout recevoir de Dieu au travers des autres. Nous sommes donc, mais nous resterons toujours branchés, excusez-moi du terme, branchés sur Dieu, notre source, c'est Dieu. Donc, tout ça est accessible. Alors, je dirais encore, aller un peu plus vite, dans le renouvellement de l'intelligence, il est absolument indispensable, et ça, je voudrais insister, le grand problème du peuple de Dieu, c'est qu'il attend que Dieu fasse tout après la conversion. Je rappelle hier soir que, je ne dis pas que ce serait souhaitable d'être baptisé du Saint-Esprit, je vous dis que c'est indispensable. Vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit, vous serez un chrétien bancal. C'est impossible d'avancer dans la vie, de porter des fruits, d'être, d'arriver à la pleine dimension dans laquelle Dieu veut nous amener si nous ne sommes pas nés de nouveau, baptisés d'eau et remplis du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, c'est nécessaire. Je pense que nous aurons des moments où, justement, nous occuperons aussi de cela pour ceux qui le font, mais nous ne voulons pas faire ça comme un gadget, nous voulons que ça corresponde à une réalité de votre être intérieur, que tous les obstacles, que la vie, les raisonnements, le manque de connaissances bibliques, etc., ont pu créer comme blocage, une fois que ces choses au travers des différents enseignements tomberont, à ce moment-là, vous serez tout à fait libres intérieurement pour ensuite être immergés dans la puissance du Saint-Esprit. Et nous voulons qu'en partant d'ici, vous n'ayez été aucun qui parte sans être baptisé du Saint-Esprit, à condition que votre cœur soit engagé avec le Seigneur, que vous soyez droit de cœur, que vous soyez honnête dans votre engagement et que vous fassiez tout ce que Dieu et sa parole vous ont montré. Alors, je dirais que être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence n'est pas une passivité. Il y en a qui disent j'attends que Dieu change mes pensées. Ça ne se passera jamais ou très rarement comme ça. parce que c'est nous par la lecture de la Bible en méditant qui devons remplacer nos pensées négatives contraires à celles de Dieu par des pensées selon la parole de Dieu. Alors, il y a dans cette façon, la Bible appelle dans cette façon de renouveler l'esprit de notre intelligence, soyez renouvelés dans l'esprit de votre intelligence, il y a trois aspects. Il y a d'abord apprendre, c'est une décision, se dépouiller de la vieille nature des sentiments négatifs, sentiments de vie, de désespoir, ressentiments, colère, culpabilité, anxiété, peur, etc. Se dépouiller des comportements charnels qu'on sait par la parole de Dieu ou par l'esprit de Dieu que Dieu n'est pas d'accord et puis c'est se dépouiller des raisonnements du monde, des conceptions que nous avions autrefois par que le monde est inimitié contre Dieu et si j'ai la mort du monde je suis ennemi de Dieu car le monde est ennemi de Dieu. C'est donc se dépouiller de ces choses-là, apprendre à les mettre de côté parce qu'on sait que ça ne vaut rien et deuxièmement c'est se remplir, c'est se renouveler, c'est être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence, c'est alors raisonner comme Jésus raisonne, voir comme Jésus voit, être comme Jésus est, en un mot, se renouveler, se revêtir de Jésus, le voir dans sa Bible, dans la Bible, le voir comme il est et transformer notre mentalité en acceptant la sienne, en vivant, en raisonnant d'après la sienne. Et ça, vous ne pouvez pas faire ça tout seul, tout seul, tout seul comme ça intellectuellement, mais vous le faites par la lecture de la Bible, par la prière, par la réception de la révélation du Saint-Esprit qui illuminera, qui rendra vivante la lecture de votre Bible. Parce que la lecture de la Bible, je voudrais vous dire, c'est de la lettre morte aussi longtemps que le Saint-Esprit ne l'illumine pas. Vous savez que les juifs lisent les écritures quand ils pourront apprendre l'hébreu, les immigrés qui rentrent, lisent tous les écritures, c'est pas pour ça qu'ils se convertissent à Jésus-Christ. Vous pouvez lire la Bible, moi j'ai lu, étant gamin la Bible, je n'avais jamais vu une révélation surnaturelle. Il nous faut, la lettre peut même tuer, ce qu'il faut, c'est l'esprit. Et la nouvelle alliance, l'évangile, le christianisme, n'est pas une religion de doctrine chrétienne, biblique, c'est de la vie. C'est de la vie. Vous devez donner priorité à la vie, à la lettre, parce que la lettre, vous allez l'interpréter avec votre doctrine qui bloquera bien des libérations de vie. Mais si vous avez la vie, vous la laisserez ensuite s'expliquer par les Écritures. Elle n'est pas contraire aux Écritures, mais elle dépasse largement les Écritures. Alors, c'est important, quand on parlait du premier chemin du chrétien, on ne disait pas la doctrine chrétienne, on disait la voie, on disait le chemin, on disait la vie. Celui qui a le Fils, il a quoi ? Une bonne doctrine évangélique, bonne cotise, charismatique, plein évangile ? Non, il a la vie. Et ce qui est important, c'est que tu aies la vie. Et Dieu veut que tu aies la vie. Ce qui compte, ce n'est pas ta connaissance, ton intellect, c'est la vie. Il faut que tu aies la vie. Au nom de Jésus, reçois la vie. Je dépends de Jésus. Alors, je pourrais encore dire ceci, si dans mon renouvellement, dans l'esprit de mon intelligence, dans le renouvellement, dans le changement des conceptions, si avant je raisonnais, maintenant par la lecture de la Bible, j'apprends qu'il faut raisonner autrement, donc je vais découvrir que j'ai des blocages dans mon intellect. Je vais découvrir que quand je vois un miracle, mon Dieu n'arrive pas à le croire. Je vais découvrir que quand je vois quelque chose, mon intellect s'oppose, mais c'est de la folie. Qu'est-ce que c'est ? C'est complètement aberrant. Toutes mes structures mentales, tous mes raisonnements, toute mon éducation, toute ma culture, toute l'instruction qui a été plantée en moi depuis mon berceau, tout cela, ce sont comme des forteresses intellectuelles, visuelles, qui s'opposent à la réalité spirituelle qui m'est présentée. C'est ça, l'incrédulité. Et si je dis, attends Seigneur, enlève mon incrédulité, ça ne se passera pas. Mais je dis, je cesse de l'incrédulité, je brise cette forteresse, je brise ce carcan, je ne refuse de regarder ce que mes yeux voient, je regarde la parole, je crois dans la parole, j'apprends à remplacer par la parole ce que mes yeux voient humainement. Et si je suis malade, je me regarde comme guéri. Il y a la bataille. Et vous savez que fondamentalement, nous le verrons, un soir que nous parlerons de la guérison divine, nous verrons qu'en réalité, si vous avez compris spirituellement l'œuvre de la croix, en réalité, profondément, vous ne recevez pas une guérison, vous êtes déjà guéri. Mais lorsque la maladie s'en va de votre corps, c'est tout simplement le malin qui a mis ça en vous et qui veut redonner ça, alors que Dieu l'a enlevé à la croix, en Jésus-Christ, et bien vous devez au contraire refuser tout simplement le retour de cette maladie dont Christ s'est chargé à la croix il y a 2000 ans. Spirituellement, en Christ, vous et moi, nous avons été sauvés. Spirituellement, en Christ, dans le monde spirituel, vous et moi, nous avons été guéris. Et parce que c'est fait, spirituellement, parce que mes yeux intérieurs le voient, alors je refuse et je proclame que je refuse la maladie qui ronge mon corps. Vous comprenez ? Il y a bataille entre l'extérieur et l'intérieur. Alors, vous savez, on parle beaucoup de visualisation. Il y en a qui lisent des bouquins, ils prennent n'importe quoi selon leur tempérament. Il y a, j'aimerais le dire, quitte à en surprendre certains, il y a une bonne visualisation. L'artiste qui peint un tableau le voit avec ses yeux intérieurs avant de le voir avec ses yeux physiques. Heureusement, sinon il ne ferait jamais de la création. Le sculpteur voit la statue avant qu'elle sorte. Il la voit. Il la voit. C'est l'inspiration du génie, ça. Ça, il ne faut pas être des spirituels complètement désaginutés. Ce sont des choses que Dieu nous a donné une imagination. Elle est naturelle, elle peut être sanctifiée. Savez-vous ce que c'est que l'espérance spirituelle ? C'est voir les réalités invisibles du Christ avant de les voir par l'expérience. Je les vois, moi. Alors, laissez tomber les bouquins qui sont là avec des critiques des gens qui ne sont souvent même pas charismatiques. Apprenez à retrouver les simplicités de l'Évangile. Il y a la fausse visualisation. La fausse visualisation, c'est vouloir quelque chose, c'est l'imaginer, l'imaginer, le vouloir. Ça, ça peut devenir démoniaque, c'est sûr. Mais la visualisation des réalités du Christ, l'apôtre Paul a dit « J'ai dépeint devant vous Jésus-Christ crucifié. » Il l'a dépeint. Il l'a pas seulement prêché, il l'a dépeint. Et j'ai connu des gens que lorsqu'on leur a dépeint de Christ à la croix, lorsqu'avec leurs yeux spirituels, ils l'ont vu mort pour eux et ils l'ont vu crucifié pour eux et ils l'ont vu chargé de leur maladie pour eux à ce moment-là en le voyant avec les yeux invisibles. Ils ont été guéris instantanément. Il n'y a rien de démoniaque là. C'est incroyable. On a plus, maintenant, on croit plus au diable et au démon qu'à Dieu. Chers et frères et sœurs, pourquoi est-ce que je parle de ça ? Parce qu'il y a des clichés, des choses que nous avons qui doivent être brisées, qui doivent être anéanties. Ça, nous avons un effort à faire par la lecture de la Bible. Mais pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce qu'à ce moment-là, il va y avoir ce qu'on appelle la guérison intérieure. La guérison intérieure, ce n'est pas toujours se retourner comme une chaussette, faire de l'introspection, parce que ça peut devenir malsain. Vous fouillez une poubelle, vous en trouvez des choses. Mais si vous avez compris ce que j'ai dit hier soir, que vous êtes morts avec Christ, que vos péchés, votre passé, toute votre nature de péché a été ensevelie avec Christ, vous dites, mais je sache, je vends, mais on s'en fiche de ce que vous voyez, ce que vous entendez. Vous êtes morts. Vous êtes morts. Vous êtes morts. À partir de ce moment-là, je remplace ces raisonnements humains par cette réalité spirituelle de mon identification avec la mort du Christ. Je suis renouvelé dans l'esprit de mon intelligence et à ce moment-là, le Saint-Esprit guérit mes blessures intérieures. Et s'il y a des délivrances à faire, vous savez, j'y crois aux délivrances, c'est sûr, mais je ne crois pas avec une introspection maladive qui pose souvent des problèmes, je crois, à la délivrance au moment de l'esprit. Ce n'est pas la psychanalyse ni la psychologie qui nous conduisent dans la délivrance, c'est le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Parce que des choses qui pour vous, humainement, seront importantes pour Dieu depuis longtemps ont été effacées. Et celles que vous, vous trouverez insignifiantes parce que vous avez envie de les considérer comme vraiment, c'est peut-être celle-là qui est très importante pour Dieu. Un jour, je ne refaisais pas mon courrier en ordre, ça m'a bloqué toute l'onction pendant des semaines dans ma vie. Moi, je disais, ce n'est pas important de ne pas répondre au courrier. J'étais tellement pris. Et je ne comprenais pas que dans mon cul, personnelle, je ne sois pas renouvelé. Et de temps en temps, la voix revenait, tu n'as pas écrit avec une pile de courriers, tu n'as pas répondu. C'est vraiment mon problème à moi. Le courrier. C'est vrai. Demandez au missionnaire, hein, Clément. Mais le jour où j'ai dit, bon, tant pis, je ne sais pas si c'est la bonne beauté, je vais le faire, j'ai répondu. Au moment où j'avais terminé, j'ai fait une pile de courriers, ma femme ne revenait pas. Je me suis mis à jeu, boum, l'onction est descendue. Pour moi, ce n'était pas important, pour Dieu, c'était une leçon qu'il voulait me donner. Donc, la délivrance est conduite par le Saint-Esprit. C'est pour cette raison, ne vous laissez pas imposer les mains par n'importe qui, ne vous laissez pas faire de la cure d'âme par n'importe qui. Si vous tombez sur des charcutiers, ils vous charcuteront, mais c'est vous qui aurez les cicatrices. Et malheureusement, comme il y a eu des dégâts de fait, alors tout le monde en porte les conséquences. Mais, guérison intérieure, ce n'est pas... Encore ceci, il faut que je le dise en passant. La guérison intérieure, ce n'est pas la guérison de votre vieil homme. Votre vieil homme, il a été crucifié avec Christ, il est mort. Qu'est-ce que vous allez soigner votre vieux passé ? Rien du tout, il est mort. Considérez-vous comme mort. Mais la guérison intérieure, c'est que ces réalités spirituelles de votre mort en Christ soient rendues concrètes par le Saint-Esprit qui vous unit en puissance dans cette mort, dans la puissance de mort qui est en Jésus. Et la guérison intérieure, finalement, c'est simplement être libéré des vestiges physiques ou morales qui restent de l'emprise de ce vieil homme qui est mort et qui veut désespérément encore garder quelques traces, quelques emprises sur vous. Mais, spirituellement en Christ, vous en avez déjà été libéré et le Saint-Esprit au moment de la guérison intérieure vient définitivement engloutir cette écharpe dans la mort avec Christ. Mais vous êtes déjà morts dès le départ. Je n'ai pas le temps, il faudrait, mais je continue simplement cela. Alors, la délivrance, quand même, j'en parle rapidement encore, la délivrance, ce n'est pas une guérison intérieure. La délivrance, c'est simplement votre vie, ma vie, la vie de mes ancêtres, peut-être, qui n'ont pas seulement créé des problèmes de péché, de nature, de déviation, de faute, d'attitude, de comportement, des clichés qui sont en nous, de péché, mais ces clichés de péché ont pu attirer les puissances correspondantes. Si vous pratiquez la magie, un esprit de magie peut venir, vous pratiquez l'inceste, un esprit d'inceste, pratiquez l'homosexualité, un esprit d'homosexualité peut venir. Vous n'avez pas forcément un démon. L'homosexualité est d'abord un problème psychologique, mais ça peut attirer, et souvent, ça attire une puissance correspondante. Vous commettez un avortement, c'est tout simplement un crime humain, mais ça peut, bien souvent, ça attire, et généralement, ça attire un esprit de mort. Donc, par nos péchés, nous attirons des esprits correspondants. Et quand vous vous convertissez, à ce moment-là, bien sûr, votre nature de péché est engloutie dans la mort avec Christ. Et à ce moment-là, par la guérison intérieure ou par l'action de la vie, par la lecture de la vie, par le renouvellement de votre intelligence, à ce moment-là, vous raisonnez autrement, vous n'agissez plus comme ce monde, vous vous dépouillez du vieil homme et vous vous revêtez de Jésus-Christ, de l'homme nouveau. Mais il faut également chasser le démon qui est venu. Il ne faut pas seulement dire à ta conversion, tu as été libéré, elle t'a été transformée. Est-ce que tu as libéré ? Pas de ta vieille nature, est-ce que tu as libéré du démon qui est entré dans ta vie à un moment donné ? Et il y a beaucoup de gens sauvés, mais pas forcément tout le monde libéré. Comprenez, alors on discute, les gens discutent à la conversion, tout est changé, patati patata. Il n'y a qu'à regarder vivre avec des chrétiens, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas beaucoup de choses changées. Mais regardez les bagarres, regardez les animosités, regardez le déséquilibre, regardez la faiblesse, regardez la trouille chez les gens et dès que vous leur demandez quelque chose, si ça ne leur convient pas, ils vous balancent. Libérez ça. Il y a des païennes qui sont mieux que les chrétiens dans ce domaine. Pas libre, le peuple de Dieu n'est pas libre, il ne faut pas nous raconter des histoires. Ah, j'ai été libéré en Jésus-Christ, alors prouve-le, prouve-le, vis-le, qu'on le voit. Prouve-le, vis-le, vas-y. Regardez la vie des couples, regardez la vie des familles, regardez la vie éducative, regardez la vie commerciale, regardez la vie politique, mais regardez, regardez le nombre de clochers ce matin, j'ai reçu un coup de téléphone, une église évangélique, des gens qui se connaissaient, un gars est venu, un autre évangéliste est venu planter sa tente, son chapiteau devant l'église évangélique de l'autre, il a fait une campagne d'évangélisation devant la porte de son église, tout ça pour Dieu. Les gens sont devenus dingues, excusez-moi du terme, dingues, dingues en disant on sert Dieu. Rèves et soeurs, le peuple de Dieu n'a pas seulement besoin de réaliser qu'il est mort avec Christ, mais bien des chrétiens doivent également être dégagés des choses qui sont des puissances qui sont entrées dans leur vie à cause de leur vie passée ou à cause de la vie passée de leurs parents, etc. Je n'ai pas le temps d'insister, ce n'est pas le sujet, donc se dépouiller du vieil homme, revêtir l'homme nouveau et nous arrivons maintenant dans la marche pratique et c'est ça que j'aimerais partager avec vous, ce qui est important, c'est ceci, c'est, nous verrons peut-être le renoncement à nous-mêmes, mais ce que j'aimerais maintenant, c'est la direction, c'est être très très pratique. Comment faire ? Pratiquement, comment écouter la voix de Dieu ? Comment ça se passe dans mon crâne ? Comment ça se passe dans ma vie ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Qu'est-ce qu'il faut que je ne fasse pas ? Comment je peux être sûr ? Alors j'ai mis pour mémoire simplement ceci. Vous et moi, nous devons devenir adultes parce que quand des manifestations se font, comme celles de hier, par exemple, ça peut disparaître en deux minutes. C'est pour ça que je disais au moment où l'Esprit de Dieu passe trop, il ne faut pas lâcher, il ne faut pas être là bailli au corneille, il faut saisir le manteau parce que peut-être ce soir, il ne passera pas. Est-ce que je veux dire ? Mais ce qui est important, c'est que souvent, voyez ainsi, quand les ministères sont en action, quand les dons spirituels sont en action, à ce moment-là, la personne est touchée, la puissance de Dieu agit, mais tôt ou tard, rapidement ou pas rapidement, ça dépend des cas, tôt ou tard, ça va revenir. Il faut vous le dire, ça va revenir. Parce que vous allez être testés, non pas d'après la spiritualité, l'onction, les dons, ou le ministère qui vous a guéris, vous allez devoir garder votre guérison par rapport à vous-même et votre relation avec Dieu et sa parole. Immankablement. Et si certains ont été guéris, c'est souvent au démarrage par la grâce. Nouveau chrétien, Dieu n'exige pas tellement de choses. Mais si vous êtes chrétien depuis un certain temps, quand l'esprit de Dieu vous touche, il faut maintenant que vous gardiez cela. Et c'est là que beaucoup le perdent. On a été visités, on a vécu une expérience, on est content, puis le lendemain matin on se réveille, deux jours après ou un mois après, oh, tout ce que je croyais, mes rhumatismes que je croyais partis sont revenus. Dès que vous avez dit ça, vous êtes fichus. Ce n'est pas revenu, vous êtes en train de vouloir revenir. Et à partir de ce moment-là, votre bataille est une bataille de foi. Votre homme intérieur sait, parce que vous l'avez vu intérieurement, parce que vous le savez, votre maladie a été mise sur le Christ. L'esprit de Dieu vous a touché, vous l'avez senti, vous n'avez pas rêvé. À partir de ce moment-là, vous le savez, alors vous gardez. Et vous n'êtes pas en train de revenir à l'imposition des membres en disant, frère, c'est revenu, l'autre jour j'allais mieux, j'ai prié pour moi, c'est revenu. Mais non, au moment où vous revenez dans cet esprit-là, vous ouvrez tout grand votre porte pour que la maladie y rentre, comme chez elle. Non, ça veut revenir, je refuse. Je refuse. Je refuse. Et je me bagarre. Je résiste. Alors ça, notre mentalité passive n'aime pas. Mais si tu veux garder ta maladie, alors reprends-la. Mais si tu sais que tu as été guéri, je refuse-la. Il vaut mieux être guéri que de traîner, de prier, faire des queues de maladies, des queues de malades en chaque fois que la maladie revient. Et je le dis honnêtement, vous comme moi, nous ne pouvons pas éviter ce genre de combat. C'est la nôtre, en tant que serviteur de Dieu, ce sera la vôtre. C'est la fonction du corps de Christ parce que Dieu veut que la parole de Dieu habite dans notre cœur et que nous marchions par la foi, nous sachions ce que nous sommes, nous sachions ce que nous avons en Christ et que lorsque le malin vienne, nous apprenions à exercer notre autorité sur toutes ces choses. Je voulais le dire en passant, il faut savoir conserver la guérison, la libération et je dirais encore ceci, il est plus facile de guérir des chrétiens ou de libérer des chrétiens que pour eux de conserver la guérison ou la délivrance. Beaucoup plus facile. La bataille n'est pas souvent dans la délivrance ni dans la guérison, la bataille est dans la conservation. Pourquoi n'arrive-t-il pas à le conserver ? Parce qu'ils n'ont pas vu leur guérison, parce qu'ils ne se savent pas guéris, ils croient qu'ils sont guéris mais ils ne le voient pas avec les yeux intérêts. Ils n'ont jamais vu leur maladie sur le Christ à la croix, ils ne le savent pas, ils le croient, ils ne le voient pas. Or, l'espérance, les choses qu'on espère, qu'on ne voit pas encore avec les philosophiques, mais on les voit. On est en train de construire une église, mais je la vois cette église. Vous êtes ici dans un séminaire, c'est en train de se construire, mais quand nous avons démarré ici, on n'avait pas d'argent, on n'avait rien. Oui, demandez aux anciens. Avec un procès en plus de droits, un agent immobilier qui nous avait attaqué. Humainement, c'était fiché, bien des chrétiens, ils étaient même cons. Ce n'est pas de Dieu, patati, patati, vous savez, mais on le voyait ça, on le voyait avec les yeux de notre cœur. L'espérance voit, capable, comme voyant la vie marchant, comme voyant l'invisible. Et si vous vous habituez à ces choses-là, pas n'importe quoi, tout ce qui est conforme aux Écritures, je le précise bien, et à la parole de Dieu, à un moment donné, vous verrez l'Esprit de Dieu, puisque vous tournez ainsi votre mentalité vers ces choses-là, alors à un moment donné, l'Esprit de Dieu vous donnera des révélations qui, elles, viendront de Dieu. Et à ce moment-là, vous agirez. Jésus dira, mes brebis entendent ma voix et elles ne suivent pas un autre. Pourquoi y a-t-il tellement de clivage ? Pourquoi y a-t-il tellement de division ? Pourquoi y a-t-il tellement de victimes ? Pourquoi y a-t-il tellement d'exploitation du peuple de Dieu ? Pourquoi y a-t-il tellement d'embrigadement ? Pourquoi y a-t-il tellement de chrétiens qui suivent des hommes et qui ne suivent pas Jésus-Christ ? Pourquoi y a-t-il tellement de bagarres et je dirais un témoignage aussi lamentable que le nôtre ? Parce que les gens ne savent pas ce que c'est que la voix du berger. Sinon, ils ne suivront pas un autre. Ils ne suivraient pas un autre. La faiblesse du peuple de Dieu est tragique dans le monde. Quand on voit, vous savez, un jour, bon, il y a eu un bouquin qui était sorti sur la délivrance. Quand je vois les réactions que ça soulève, je dis, mais ce n'est pas possible. Si moi, je ne suis pas d'accord avec la couleur de cette batterie ou de ce truc-là, c'est mon droit. Mais râler après le constructeur parce qu'il l'a fait noir et pas jaune, c'est comme ça. On n'est pas d'accord, on râle. Mais ce qui est surtout, je voulais dire, ce qui m'a... Ça a été comme des écailles qui sont tombées de mes yeux, mais je dis, ce n'est pas vrai. Combien le corps de Christ est fragile ? Combien le corps de Christ est pauvre ? Combien le corps de Christ est ignorant ? Combien le corps de Christ est incapable, est incapable de se mesurer à la puissance des démons qui viennent, qui sont en train de descendre sur notre planète et dans l'église ? Incapables ! Ils sont en train de disputer sur le sexe des anges, ils sont incapables de concevoir qu'un démon puisse se manifester. C'est trop fort, c'est de la légende, mais on a dit, c'est de la légende. On va dire un peu à Clément en Afrique, si c'est de la légende. Mais c'est plus seulement en Afrique, chez nous, c'est aussi autant que là-bas. Alors, comment marcher réellement ? Alors, bien sûr, je fais vite, il y a des choses que vous devez savoir quand même. C'est la révélation des Écritures. Lire la Bible, demander au Saint-Esprit à ce qu'il va rendre vivant, qu'il vous révèle la vie profonde des Écritures, qu'il ne vous révèle pas seulement la connaissance de ce que ça veut dire, parce que la connaissance qui ne vient pas par la vie est une connaissance humaine, donc forcément estropiée, mais qui donne la connaissance de vie que la vie de ces Écritures vous conduise dans la connaissance, pas la connaissance de l'âme et la connaissance de l'esprit. Révélation, révélation, esprit de révélation, Saint-Esprit, donne-nous la révélation des Écritures. Timoignat, deuxième voie, deuxième méthode, témoignage intérieur, c'est-à-dire, témoignage intérieur, c'est cette paix profonde, c'est au fond de notre cœur, le témoignage intérieur est le moyen par excellence par lequel Dieu nous conduit, si vous voulez, c'est au fond de nous, dans notre esprit, il y a une paix, ou au contraire, au fond de nous, on ne s'explique pas intellectuellement, mais au fond de nous, il y a un malaise, on ne sait pas pourquoi il y a un malaise, alors au lieu de foncer, tête baissée, il y a un malaise, stop. Si mon intelligence, vous pouvez écouter le plus beau des prédicateurs, si au fond de votre cœur, il y a un malaise, attention, une prédication peut être impeccable, une prédication à 100%, peut être impeccable à 98%, mais bien souvent, le malin ou l'être humain, le malin vous communiquera les deux petits pourcents qui restent, il les colliquera au milieu de ces 98% et vous l'avalerez, et c'est parce que intellectuellement, vous suivrez l'orateur et vous boirez, mais si votre esprit, que vous faites attention à votre homme intérieur qui, en même temps qu'autre intelligence, écoute, votre être intérieur fait le triage, à un moment donné, vous direz oui, intellectuellement, au fond de vous, vous entendrez une voix qui dit non. Il faut apprendre à écouter la voix intérieure. Ça vous évitera bien des problèmes. Témoignage intérieur et puis il y a ce qu'on appelle, troisième point, la voix de votre esprit. La voix de votre esprit, c'est plus que le témoignage intérieur. Le témoignage intérieur, c'est le Saint-Esprit qui donne conscience de quelque chose à votre être intérieur. Mais la voix de votre être intérieur, c'est votre être intérieur, votre esprit qui parle. Ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est votre esprit qui parle. Vous n'êtes jamais arrivé, vous êtes là, au volant de votre voiture, pour ceux qui conduisent, ou peut-être vous qui faites la cuisine, vous raccommodez. Tout à coup, vous vous entendez vous-même, je précise bien, vous vous entendez vous-même vous dire il faudrait que je fasse ça. Ou il faudrait que tu fasses ça. Comme on n'a pas habitué à ce genre de choses, on n'a jamais éduqué, alors on dit, oui, on dit que c'est nos pensées. Mais spirituellement, c'est plus votre esprit qui est en train de vous parler. Eh bien, vous devez vous habituer, étant rempli de la Bible, baignant dans la Bible du matin au soir, rempli de l'esprit de la parole de Dieu plus que de la connaissance intellectuelle. Vous devez apprendre à écouter dans toutes les circonstances, n'importe où, à tout moment, même quand vous discutez avec quelqu'un, vous devez être attentif à ce que votre esprit va vous dire. Et parfois, il va vous étonner. Et ça, il faut le dire, honneur aux dames, les dames sont beaucoup plus intuitives bien souvent que les hommes. Et vous savez, regardez les messieurs, les maris, souvent dit, « Oh tiens, tel homme, il est bien, etc. » Et au moment où vous le présentez à votre femme, vous présentez cette femme à votre épouse, elle ne dit rien. Quand vous êtes seul, elle dit « Fais attention, je ne sais pas pourquoi, fais attention. » Ça, c'est les femmes. Alléluia pour les femmes que Dieu nous donne. Le seul problème avec les femmes, c'est qu'elles croient qu'elles sont infaillibles. Alors, si au fond de nous, dans notre esprit, un signal d'alarme, un malaise, une résistance, peut-être même légère, une intuition d'insécurité, c'est la lumière rouge. Stop. Attends. Même si c'est un grand prophète, j'ai vu des prophètes dans mon ministère donner des prophéties pendant un quart d'heure et pendant les quart d'heure, dix minutes étaient bonnes, les dernières cinq minutes, c'était à mettre au panier. Ils y peuvent bien, ils sont comme des hommes et c'est là que j'apprécie certains frères. On va parler parce que, par exemple, je prends Fernand Berthold et qui nous collaborent, vous savez, il y a une sorte d'association de ministères qui est en train de se faire entre nous, c'est formidable. J'apprécie un homme comme ça. Tu ne le diras pas. Tout simplement, pourquoi ? Parce que c'est un des rares prophètes qui vous dit « Moi, j'ai besoin d'un ministère apostolique à côté de moi. » C'est un des rares ! Quand vous allez dans des conventions, vous voyez les prophètes qui distribuent des ministères, qui distribuent des trucs et quand vous retrouvez ces braves gens qui ont reçu un ministère cinq années après, ils sont en train de... au charbon. Non ! Non ! Le prophète n'est pas seul parce qu'il n'est pas infaillible. L'apôtre n'est pas seul parce qu'il n'est pas infaillible. L'évangéliste n'est pas seul parce qu'il n'est pas infaillible. Le docteur n'est pas seul. Il n'est pas infaillible ! Il n'y a que Jésus qui est infaillible. C'est pour cette raison que nous devons nous compléter et nous protéger mutuellement. Alors, la voie de notre esprit. La voie de notre esprit. Et puis, il y a l'exception. Alors ça, ce sont, j'allais dire, ne cherchez pas toujours à recevoir une prophétie, ne cherchez pas toujours à gripper quelqu'un. Vous savez, il y a une pression incroyable pour les serviteurs de Dieu qui ont, j'allais dire, une résonance publique. Pourquoi ? Par exemple, si c'est un ministère de guérison, tout le monde va lui coller après pour la guérison. Si c'est un ministère de prophète, tout le monde va lui coller après pour qu'il reçoive, pour recevoir une prophétie. Et ces hommes, à ce moment-là, ces hommes, à ce moment-là, sont comme, littéralement, il y a comme une pression qui s'exerce sur eux. Et à un moment donné, ils se sentent comme obligés de donner des prophéties, comme obligés de prier. Je prends un exemple hier soir. Voyez, on était là, les gens se sont avancés. Je ne sais pas si vous avez remarqué, à un moment donné, tant était bien qu'il ne fallait pas prier pour cette personne, mais une autre, et il dit boum. Il y a des temps de Dieu. Il y a des temps de Dieu. Et nous devons marcher au rythme de Dieu. Vous savez, c'est Butler qui, un jour, a dit à Dieu, qu'est-ce que tu es lent, Seigneur ? Et vous savez ce que Dieu lui a dit ? D'après toi, je suis lent, mais tu sais, moi, je ne me trompe jamais. Alors, maintenant, alors, dépendez de votre être intérieur. Vous ne dépendez pas des visions. Vous ne dépendez pas des toisons. Vous ne dépendez pas des prophéties. Vous dépendez de Dieu qui est en vous. Vous savez, l'adresse de Dieu, c'est en vous. Le code postal de Dieu, c'est CEDEX, mon cœur. Alors, il y a maintenant les méthodes que Dieu rajoute, supplémentaires, exceptionnelles. C'est la voix, maintenant, non plus de notre être intérieur, mais la voix du Saint-Esprit. Je ne dis pas ça, mais c'est assez rare, mais ça arrive. Un jour, je l'ai entendu, je regardais autour de moi, j'avais l'impression qu'il y avait un haut-parleur. C'était la voix du Saint-Esprit, Samuel. Quand il a entendu, Samuel, Samuel, il a couru, il a cru que c'était Élie. Ça arrive. C'est rare, on aimerait que ça soit tout le temps. Il y en a qui l'ont tout le temps, mais ça, ils sont comme Jeanne d'Arc. Je vais vous dire quelque chose, je suis impressionné par le nombre de personnes qui disent toujours le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit, mais il vous colle des complexes, ces gens-là. Comment ? Le Seigneur parle 24 heures sur 24, toujours le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit, pire qu'une télévision. Je ne dis pas ça, je caricature un petit peu, mais je dis, mes amis, soyons clairs, le Seigneur peut vous dire par votre être intérieur, le Seigneur peut vous dire par votre conscience, mais quand vous dites le Seigneur m'a dit comme il voit, c'est autre chose. Donc vous voyez, et quand nous utilisons n'importe quel vocabulaire, les nouveaux chrétiens sont complètement défasés et s'imaginent des trucs qui ne correspondent pas du tout à la réalité. Faites attention au vocabulaire que vous utilisez pour exprimer votre façon de recevoir ou de vivre. Je pourrais vous dire encore que dans mon expérience de jeune chrétien, parce que j'ai mal interprété certains textes comme mort avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui en moi, j'ai cultivé une passivité meilleure que celle des orientaux. Résultat, au bout de six mois, j'ai été lié pieds et mains par une puissance démoniaque. On m'a dit, il ne faut plus que tu bouges, ce qui n'est pas du Saint-Esprit, alors que tu ne bouges plus. Si tu n'es pas poussé par l'Esprit, tu ne parles pas. Si tu n'as pas vu, tu ne fais pas. Alors j'étais là. Quand je me sentais poussé, j'allais, j'arrêtais plus. Complètement lié. Mon intelligence a été prise, mais j'avais mal compris. J'avais peur d'être charnel. Et puis, le diable m'avait lié. Il a fallu la délivrance, c'est pour ça que je crois la délivrance, je l'ai vécu. Alors, et puis il y a donc les voies exceptionnelles, la voie du Saint-Esprit. Il y a également les visions. Les visions. Alors, je voudrais aller peut-être là, à ce niveau-là. Les visions, on en entend souvent parler, mais il faut bien comprendre qu'une vision, ce n'est pas une image forcément mentale. Une vision, Corneille a vu un ange entrer dans sa maison. Il a vu un ange. C'est une vision. Il ne l'a pas vue avec ses yeux physiques, tout en le voyant apparemment avec ses yeux physiques, mais en réalité, la vision fait une telle interconnexion entre votre homme intérieur et votre être physique que les deux sont tellement un que vous voyez. Vous voyez une réalité invisible comme si elle était visible. Elle est visible et elle est invisible à la fin. C'est la vision. Mais quand dans votre tête, dans un moment de prière, quand dans votre tête, tout à coup, vous avez une image mentale, on a un exemple, on l'a sur la revue, je crois, ou sur le troisième numéro de Fépef, c'était à Bangui, un musulman, je vous rappelle, c'était appelé K4, il était en train de faire une soirée d'évangélisation et au moment de l'appel, les gens se sont avancés. Et il y avait là une cinquantaine de personnes devant et au moment où on était en train de s'occuper, j'étais en train de faire réciter la prière du, je ne sais pas comment on peut appeler ça, au moment, il y a une image mentale qui m'est venue. C'est une image mentale dans mon cerveau. j'ai vu un bas de pied gauche avec une sorte de plaie qui partait du bas qui partait du bas du pied là jusque là. Avant, j'aurais dit, toi, tu es en train d'imaginer, continue ta bonne prédication, continue ta prière. Ça, c'est mon raisonnement, formation chrétienne ad hoc de ma bonne mentalité française. Mais j'ai appris, là aussi, on n'a pas. Au moment, ça s'est passé, j'ai stoppé, j'ai dit, il y a quelqu'un dans la salle, j'ai appris à lire mes images mentales, j'ai dit, il y a quelqu'un ici qui est dans son pied gauche a un problème. Qui est cette personne ? Il y avait 50 personnes devant, donc des gens pleins de l'autre côté. Et bien alors, vous savez, c'est toujours l'épreuve de la foi. Personne ne lève la main. Personne. Il était fin là devant tout le monde. Vous savez, les gens, ils veulent voir les grands miracles, vous oubliez les élans de foi, l'abnégation, la crucifixion de notre orgueil. Rien. J'ai insisté, je dis, je suis sûr. qui est cette personne ? Et là, au fond de la salle, il y a un gars qui lève la main. Il se lève, il est allé pour avancer. Je dis, non, bougez pas. Pris à distance, vous pouvez vous rasseoir. Une semaine après, quand je suis revenu du Tchad, on m'a été invité par des amis africains, chrétiens africains, et à table, il y avait un homme. Et il a donné son témoignage. C'était un musulman, un ex-musulman, qui était là, dans la foule. Musulman. Et quand il a entendu quelqu'un, il avait, mais il ne pensait pas que c'était pour lui. Un musulman là-dedans. Et quand il a insisté, il s'est levé. Il a prié, il s'est rassi, il est rentré à la maison. Le lendemain matin, quand il s'est réveillé, son pied était sec. Je crois que normalement, il se rendait en clément, c'est ça. Raconte ça, mais vous voyez, quand Dieu suit les musulmans, c'est formidable. Moi, je trouve que les musulmans, ils sont tellement ancrés que Dieu leur fait des choses avec des dons formidables. Il y a souvent des musulmans qui ont des visions, je crois, ils m'aillent aussi avec des trucs. Eh bien, nous, eh bien, mais alors, c'est pas tout. Maintenant, il est guéri. Il va dans une autre réunion avec un autre prédicateur, c'était Pan, je crois, de Côte d'Ivoire qui prêchait. Et voilà que le frère dit que ceux qui ont des problèmes d'oreilles mettent leurs doigts dans leurs oreilles. Et lui, il avait toujours des bourdonnements. Il met les doigts dans les oreilles, le frère prit, il enlève ses doigts, guérit. Alors, imaginez un musulman, guéri par Jésus-Christ, ça a fait boum. Dans les collèges, il a témoigné au stade, c'est bien. Mais tout ça, c'est parti par une image mentale. La vision est beaucoup plus forte et je vous explique là comment se passe pratiquement une parole de connaissance pour la guérison. Parfois, simplement, il faut être détendu, il faut être tranquille. Parfois, tout à coup, vous voyez une épaule, parfois c'est autre chose. Tout à coup, vous êtes là en train de prêcher, vous êtes en train de prier, vous êtes là devant Dieu dans la loi, tout à coup, vous avez une douleur qui vous prend là, en tant que prédicateur. Alors là, vous dites, il y a quelqu'un dans la salle qui a mal ici. Vous êtes en train de ressentir les douleurs que elle est là. C'est une révélation. Qu'a-t-il pour être en dire du toucher ? Et à ce moment-là, vous dites que cette personne se lève. il y a l'image mentale, il y a sentir la chose, il y a parfois un verset biblique qui vous vient, il y a parfois une image de toutes sortes, des choses qui peuvent se venir et ça, ça se développe dans la prière, par la prière et par l'obéissance en osant dire ce qu'on voit. Alors, il n'y a pas d'infaillibilité, c'est pour cette raison qu'il y a décrit que les impropriés, que les autres jugent. Mais, ce n'est pas parce qu'il peut y avoir des erreurs, nous ne sommes pas parfaits qu'il faut se museler pour autant. Donc, il y a cela, il y a les visions, parole de connaissance, parole de sagesse, vous êtes là dans la prière et tout à coup, vous savez que quelqu'un a un tel problème et vous recevez la solution pour lui. Alors, vous dites, voilà, tu dois faire ça, 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 ou tu dois faire confiance au Seigneur, etc. C'est une parole de sagesse qui donne la solution à la personne qui est dans la difficulté. Parfois, vous savez qu'il vous faut prier un jour, c'était à Grenon, on avait des visiteurs et un dimanche matin, tout à fait, il y a des chômeurs dans la salle qui le savent, je crois que Dieu veut qu'on prie pour les chômeurs. Paf, les gens, ils étaient de Paris. Pris, paf, au nom de Jésus, ils sont rentrés, ils rentrent le soir, le lendemain matin, le soir, à 20h, on lui téléphone, il fallait que le lendemain matin, à 8h, il soit au bureau, il va au travail, il a trouvé un boulot, il a téléphoné dans la soirée, c'est formidable, il y a des fois ainsi où Dieu donne des objectifs, nous devons être sensibles à ces choses-là et ne pas croire que c'est de l'utopie et je crois que ceux qui ont le plus de résultats, ce sont ceux qui font le plus attention à ces choses-là. Il y a également les songes, Joseph, Pharaon, les mages, qu'est-ce que c'est qu'un songe ? C'est tout simplement, vous êtes tellement, si vous êtes en train de dormir et à un moment donné, vous rêvez, mais le rêve qui est peut-être le produit de toutes sortes d'imagination, vous êtes devant la télé, vous regardez les matchs de boxe, la nuit, vous allez boxer, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça les rêves de Dieu. Il y a les rêves aussi occultes, c'est-à-dire vous êtes visité la nuit, parce que vous avez ouvert la porte pendant la journée, alors ça peut venir, ça s'appelle des cauchemars, mais vous pouvez avoir des rêves qui, parce que l'être humain rêve naturellement, il a besoin, votre cerveau a besoin de ça, mais à un moment donné, votre rêve devient, j'allais dire, excusez-moi du terme, devient tellement vrai, tellement vrai, que quand vous vous réveillez, il est là. À ce moment-là, ne chassez pas ça, réfléchissez. Parce qu'il y a le songe, mais Dieu doit vous donner l'interprétation du songe. Je vais raconter ça à mon église bien plus tard que ce soit passé, sinon il m'aurait pris de fou un jour, quand il y a eu l'incendie, quand il y a eu l'incendie de notre église, vous savez, il y a eu de tout, il y a qui disaient, voilà, Dieu qui nous jugeait, ça c'est facile, Dieu que Dieu nous a livré aux flammes avant l'heure, ça c'est pas bien méchant. Mais, si vous voulez, je me rappelle quand je voyais cet incendie brûler les pompiers qui essayaient pendant quatre heures d'arrêter ces flammes, je me rendais compte qu'il n'y arrivait pas, je sais que Dieu n'allait pas l'arrêter. Je sentais au fond de moi simplement cette position du cœur, il faut que tu restes sur ta position de foi, Dieu garde ce texte, Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui t'aiment. Et je dis, nous, c'est pas notre église, c'est la toile, on nous appartient pas, nous nous appartenons pas, Seigneur, on t'a donné notre vie, donc Seigneur, c'est toi qui t'aimé. Ma bataille spirituelle, c'était simplement rester sur cette position-là. Toute la chapelle a brûlé, être inapte, hors service, etc. Pendant quelques mois, ça a été comme des oiseaux sur une branche, on n'avait pas de salle pour se réunir, tantôt ici, tantôt là, quand c'était libre. Pour la première fois depuis des années, n'a pas eu de culte le matin, pendant deux fois, etc. Alors on nous a prêté une salle, même une salle œcuménique, il y en a qui voulaient qu'on n'aille pas dans cette salle œcuménique, que les catholiques mettaient à deux solutions, pensaient que c'était pas bien, etc. Mais moi je peux vous dire qu'on a eu un bon culte parce que là où on est, là est le Seigneur, un peu, c'est tout. On ne se laisse pas impressionner par les choses, c'est si nous nous ouvrons aux choses, si nous sommes adassés aux choses, les idoles ne peuvent rien si nous ne donnons pas accès. Mais si tu colles une idole chez toi, c'est sûr que tu vas avoir des problèmes. Mais si tu manges dans un temple d'idoles parce que Dieu t'y conduit, alors mange en paix. Qu'est-ce que tu vas chercher ? Mange en paix. C'est pas le diable qui règne dans le monde, c'est nous les chrétiens. Vous comprenez ce que je veux dire ? Frères et sœurs, nous devons être libérés de la peur. Ça ne veut pas dire ne pas être prudent. Il ne faut pas être fragile non plus. Mais je pense à un moment où j'ai entendu attention, attention, attention. Je me dis, mais quoi ? On n'a pas où aller ? Eh bien, on va là où on est, on nous ouvre. En Amérique, j'ai une fois vu un culte qui s'est fait dans une temple franc-maçonnique. J'ai dit, mais si mes chrétiens voyaient ça, un culte dans un truc franc-maçon. Parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen. On est rentré là-dedans, on a chanté, on a purifié les lois, on a dit, on est chez nous. On est chez nous pendant trois heures, on était chez nous. Finalement, on a utilisé les biens de Satan pour notre service. Je ne dis pas qu'après, il n'est pas revenu, ça. Vous savez, c'est un frère qui me racontait qu'un jour, il était invité. Des chrétiens bien pensants lui avaient proposé de lui prêter une maison pour ses vacances. Et puis, un peu à contre-cœur, justement, il dit, ça, les frères, la maison est hantée. Ça, c'est les cadeaux pour les serviteurs de Dieu, ça. Alors, vous voyez, j'imagine déjà des chrétiens, maintenant, il faut faire de l'exorcisme dans la maison, etc. Mais lui, il n'était pas du tout au courant de délivrants, de trucs comme ça. Et Dieu est allé, ils sont installés, il dit, Seigneur, Alléluia, il est rentré dans la maison, Seigneur, je te remercie de cette bonne maison que tu nous donnes. C'est un don de Dieu que la paix de Dieu repose, que la bénédiction de Dieu repose. Seigneur, ton royaume est en nous, nous sommes là. Le royaume de Dieu est là, au nom de Jésus, je bénis cette maison. Alors, je dis, qu'est-ce qui s'est passé ? Mais il dit, on a passé de bonnes vacances. Mais c'est normal, il vous sera fait, selon votre foi, vous avez peur, vous serez enquiquiné. Je termine en disant, ce n'est pas nous qui devons avoir peur des démons, c'est les démons qui doivent avoir peur de nous. Et c'est ce qui se passait pour Jésus. Quand il rentrait dans une synagogue, il n'était pas en train de faire de l'introspection, la cure d'âme. C'est le démon qui se manifestait parce que le démon était effrayé. On a renversé les rôles. Le Saint-Esprit. Alors, je dirais donc, les apparitions d'anges, alors je vous souhaite, moi j'en vois plein devant moi, c'est formidable, vous êtes plein de vous. Mais je dirais encore ceci, vous devez vous familiariser aux anges. Je pense qu'un soir, nous parlerons du combat d'anges. On va en parler à Grenoble, mais je pense qu'avec le Notre-Père, on va reprendre ça ici. Pour que vous sachiez que dans les fins de temps, nous verrons de plus en plus des anges se manifester. Il faut revenir. Il y a la part du Saint-Esprit, il y a la part de Dieu, il y a la part du Christ, il y a la Notre-Parte, mais il y a également la part des anges. Et nous devons savoir comment ces choses-là s'articulent dans le combat spirituel qui a lieu. Et, alors, il y a les anges qui peuvent nous dire, imaginez qu'un ange, tout à coup, frappe, arrive au milieu de nous. Frères et sœurs, oh, Jésus, que tu as prié pour un château en Espagne, alors Dieu te le donne. Bien sûr que non. Quoique, si c'est pour faire une bonne communauté vivante. Mais, donc, les anges, et puis également, comment écouter ces choses, parce que je vois que le temps est avancé, comment écouter ces choses. Alors, les conditions pour bien écouter, c'est être sensible au Saint-Esprit, être disponible, parce que je vais vous dire quelque chose. vous recevez, vous voyez, mais si vous ne faites pas tout, tout est anéanté. Vous pouvez anéantir votre ministère, vous pouvez anéantir une bonne prophétie qu'on vous a donnée. Et vous pourrez ensuite pointer du doigt en disant, c'est un faux prophète, c'est pas vrai, c'est toi qui n'as pas fait ce que tu devais faire. Un jour, si on parlera de la mise à mort, etc., on parlera des sept étapes de Jacob, de Joseph, il y a des étapes pour arriver à l'accomplissement prophétique. Il y a des étapes. Tu peux anéantir le dessein de Dieu à ton égard. Et puis, il y a des prophéties qui sont conditionnelles. Être disponible au Saint-Esprit, s'exercer à l'écoute, et puis enfin, savoir attendre. Dieu peut te dire quelque chose que tu ne recevras que dans dix ans. Et si Dieu estime que ça doit être dans dix ans, un jour, une minute et une seconde, il faut que tu attends dix ans, un jour, une minute, une seconde. Et si tu râles parce que ça s'est fait seulement en neuf années ou que tu veux que ça se fasse en neuf années, tu n'auras rien. Comprenez, il y a toutes nos mentalités qui sont toujours pressées. Je peux, voilà. Imaginez que maintenant, je tire, imaginez que cette fleur ne soit pas encore là, qu'elle était à ce type au clé en fait. Imaginez que je tire de toutes mes forces pour la faire pousser plus vite, mais vous dites mais t'es fou ou quoi ? Mais c'est comme ça que les chrétiens se prennent par le coup spirituel et ils se tirent, se tirent, se tirent pour pousser plus vite. Ce n'est pas parce que tu mettras une chemise qui est plus grande avec des manches plus longues pour toi que tu grandiras spirituellement plus vite. Comprenez, il y a un rythme de vie, un rythme de croissance qui ne dépend pas de vous d'abord, qui dépend d'abord de la vie. À vous d'écouter la vie et de lui obéir. C'est important, frères et sœurs. C'était Jean-Marie Ribé qui nous racontait dimanche matin. Il disait un jour, il y a des chrétiens, c'est en Afrique, je crois, des chrétiens qui trouvent sur la porte d'un de leurs copains, je vais me pendre. Aïe, 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 je vais à la forêt, je vais me pendre. Ils savaient à peu près où ils avaient. Tout le monde court après. Et il dit, oh là là, il s'est pendu. Et tout à coup, il y a un de ses frères qui arrive et il le voit. Pendu de loin, il le voit pendu à l'arbre. Il arrive, il arrive, il arrive. Et tout à coup, il s'était pendu à la main. Il avait mis la corde, et il s'était jeté dans le vide et il était resté, il se fût pendu. Alors tout le monde, heureusement, ils l'ont détaché. Puis quand l'effervescence est un peu calmée, il lui dit, mais on est content que tu as fait ça. Mais pourquoi tu l'as fait ? Pourquoi tu ne t'es pas pendu ? Parce que normalement, on se pend au cou. Alors l'autre, alors l'autre, il a dit, oui, mais au cou, j'avais peur que ça m'étrangle. Je voudrais encore s'exercer à l'écoute, je voudrais encore dire ça, s'exercer à l'écoute, ça veut dire quoi ? Et je crois que c'est là maintenant, à mon avis, c'est très simple ce que je veux dire, mais c'est excessivement important, il faut que vous le compreniez. Pour beaucoup de chrétiens, et c'est là, je vous donne la clé, la clé de base pour le nom, c'est que pour beaucoup de chrétiens, écoutez le Saint-Esprit, c'est rendre l'intelligence passive, serrer les dents, ou pas serrer les dents, c'est être raide, ou pas raide, c'est prendre le truc relax, chewing-gum, je caricature bien sûr, quoique je crois que ce n'est pas normal que des chrétiens majent des chewing-gums dans une réunion. Je ne pense pas, je ne vois pas Dieu là-dedans, excusez-moi. Mais bon, alors, bon, c'est là, si vous voulez, alors qu'est-ce que ça veut dire s'exercer à l'écoute ? Ce n'est pas le vide mental, et j'attends que la super voix vienne, parce que c'est peut-être un démon qui peut venir à ce moment-là. Qu'est-ce que c'est savoir, s'exercer à l'écoute ? Je vais prendre un exemple, vous êtes en train de savoir quelle chose il faut que vous fassiez dans tel ou tel domaine. Alors, au lieu d'être là, passif, attendant, faisant le mort, jusqu'à ce qu'un flash vienne dans votre cerveau, pas ça, beaucoup le font, c'est pour ça qu'ils ne vivent rien. Mais non. Vous connaissez l'histoire de la pompe. Vous savez, dans les vieilles fermes, on avait une pompe, on pompait, on pompait, mais quand la pompe n'était pas amorcée, le vide s'était fait, et vous pompiez, c'était de l'air qui venait. Il fallait verser de l'eau dedans, amorcer, on s'appelle amorcer la pompe, et quand l'air était évacué, alors l'eau venait. Eh bien, la même chose, pour nous les chrétiens, si nous voulons recevoir des directives du Saint-Esprit, nous devons savoir amorcer notre pompe spirituelle. Et comment amorcer notre pompe spirituelle en faisant appel, d'abord, à notre intellectuel, à notre logique purement humaine. Je commence à réfléchir, je ne fais pas le vide mental. Il y a telle situation, devant telle situation, qu'est-ce que tu vas faire, Seigneur ? Quelle est la chose la plus logique ? Je fais le tour des murailles de Géricault, je regarde où sont les brins, je regarde les besoins, je regarde comment il faudrait que je construise, je regarde... Avec mon intelligence, je fais travailler mon intelligence. Je travaille, je travaille, mais je n'applique pas mon intelligence. J'amorce la pompe. Et je prie, en même temps je prie, je fais bouger mon intelligence, je réfléchis, je cogite, en même temps je prie. Et à un moment donné, la pompe est amorcée, et à un moment donné, peut-être de suite, peut-être dans deux heures après, peut-être il faut réfléchir pendant plusieurs jours, mais à un moment donné, tout à coup, vous direz, je vais dire, la science infuse vient, mais tout à coup, il y a une sorte de paix qui envahit votre intelligence, une sorte de sécurité intérieure, une sorte d'assurance qui imprègne telle pensée que vous avez maintenant, et à ce moment-là, vous avez à ce moment-là la pensée de Christ. Ce n'est pas toujours une voix, ce n'est pas toujours une parole de connaissance, c'est tout simplement, parfois, une simple pensée qui est devenue progressivement par la prière, par la réflexion, une pensée sanctifiée, amenée sous le contrôle de l'esprit, et à un moment donné, vous avez la pensée de Christ. Très important que vous compreniez ça parce que je crois que c'est là que beaucoup de chrétiens se trompent. C'est très, très pratique et très simple. Utilisez votre intelligence, ne soyez pas des enfants au point du jugement, soyez des adultes, qui j'ai réagi, selon je juge, le rôle de l'intelligence sert donc à amorcer. Participez parce que Dieu ne fait pas de vous un robot, nous ne sommes pas des orientaux qui faisons le vide intérieur, vide mental, déconnexion totale, alors là, vous savez, il y a des choses qui vont venir, mais ce n'est pas Dieu, parce que Dieu n'a jamais fait de vous un ordinateur, Dieu n'a jamais fait de vous un automate, Dieu a fait de vous son enfant, il collabore avec vous, il collabore avec toute votre personnalité et votre intelligence est aussi voulue de Dieu, sinon ce matin, vous serez là tous avec vos têtes sur l'oreiller dans la tente. Comprenez cela, c'est toute votre personnalité, Dieu travaille avec toute votre personnalité. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, ton esprit, de toute ton âme, ton intelligence, et de toute ton heure, ta pensée. de ton intellect. Voyez, ça fait partie des bagages de Dieu, mais toutes ces choses doivent par la prière être imprégnées de Dieu. Soyez relax, je pense que ce thème relax, je ne l'aime pas beaucoup, mais il explique quand même dans des générations ce que ça veut dire, soyez détendus, ce n'est pas parce que forcément que vous hurlerez, et puis enfin, sachez attendre. il nous a dit de la nuée dans le désert qui conduisait le peuple des breugues, quand la nuée s'arrêtait, il s'arrêtait, elle s'arrêtait un jour, il s'arrêtait un jour, elle s'arrêtait dix jours, il s'arrêtait dix jours, il s'arrêtait un mois, il s'arrêtait un mois. Acceptons d'attendre, ça forme notre caractère très pressé. Comme dit Clément souvent, vous ici en Europe, alors qu'est-ce que, c'est plus, c'est plus vivre. Savoir attendre, sachez attendre avant de prendre une décision, ne prenez aucune initiative avant, sans avoir reçu cette chose-là, sans être passif pour autant, et si vous traversez une épreuve et que vous êtes là dans la prière, sachez attendre jusqu'à ce que Dieu vous parle. Vous pouvez m'arrêter là parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je m'arrête là. Il y a des tests à appliquer pratiquement dans toutes ces choses-là. Ce sont les tests de la parole de Dieu. Vous serez testés dans votre connaissance de la Bible. Vous serez testés dans votre attitude d'obéissance à ce que Dieu attend de vous. Il y a des gens qui veulent toujours des grandes choses pour obéir, alors que Dieu leur demande d'abord des petites choses, ça, ils ne veulent pas obéir. Et ils disent pourquoi les autres ont des ministères pas eux, tout simplement parce que tu es désobéissant. La désobéissance, ce n'est pas un grand truc ou un petit truc. La désobéissance, c'est simplement une réaction à ce que Dieu te demande, à n'importe quoi, grand ou petit. La liberté, la simplicité, si une direction de Dieu vous rend esclave, des choses qui ne sont pas normales, refusez-la. Dieu ne rend pas esclave, Dieu n'accuse pas, Dieu ne condamne pas, Dieu n'oppresse pas, Dieu libère, Dieu convainc. L'accusateur accuse, Dieu, lui, le Saint-Esprit, même dans nos péchés, il nous convainc, il n'accuse pas, il nous convainc. C'est un autre esprit. La simplicité, le bon sens. Si vous entendez une voix qui te dit comme Jephté, ou plutôt Jephté, complètement bon, il a dit, la première personne qui sort de ma maison, je la brûle, complètement ahurissant ce qu'il a fait, c'était même démoniaque. Il aurait pu changer, il aurait pu comprendre que c'est faux, il fallait qu'il arrête ça. Mais si tu entends une voix qui dit Dieu te demande de te jeter du haut du pont pour que tout le monde croit en toi, croit en Jésus, c'est ce que le diable a dit à Jésus, et bien ne le fais pas, le bon sens devrait te dire que ça ne marche pas. Si, toi tu tombes, oui, mais le reste ça ne marche pas. Le sentiment de paix, si vous êtes inquiet à l'intérieur, refusez la présence, Dieu laisse avec lui la bénédiction et la paix. Il y a le discernement des frères, nous avons besoin également de demander conseil aux autres. Nous ne dépendons pas du conseil des autres, même si nous ne sommes pas orgueilleux, si nous sommes des êtres humbles, nous nous attendons au conseil des autres car la multitude des conseillers, c'est pour nous une sécurité. Les prophéties, soyons à l'écoute des prophéties, je n'obéis pas à une prophétie, mais si la prophétie confirme ce que j'ai reçu du Seigneur, alors je cours. L'amour, que tout soit dans l'amour, car la vérité dans l'amour, c'est la marque de Dieu. Alors, je m'arrête là, je pourrais encore simplement dire deux choses, les fausses prophéties, l'avis de la majorité, il y a des gens qui, vous savez, ça c'est le problème un peu des éducateurs. Il y a, on pense que maintenant il faut organiser un conseil, on va tous discuter, et c'est de la majorité de l'entendre, on va tous décider, on va être dans la pensée de Dieu. Mais la majorité, dans bien des cas, a souvent été réalité d'erreur. On a vu parfois un seul bonhomme avoir raison envers tous. C'est la vie. La vie de la majorité peut être un piège. Jésus n'a jamais eu la majorité avec lui. À la fin, à la croix, il s'est trouvé seul d'ailleurs. Les fausses prophéties, les fausses prophéties, eh bien, elles existent, la prophétie doit être encore avec la parole de Dieu, elle doit être encourageante, édifiante, et confirmer ce qu'on a reçu ou ce qu'on recevra directement du Seigneur. Les toisons, alors ça, c'est quelque chose de très répandu dans le peuple évangélique, on va demander une toison à Dieu. C'est la jeune fille à l'école biblique qui sait qu'à telle heure le garçon vient avec sa voiture et il va la garer là. À l'heure et le plan, le matin, il se met là où la voiture en est et dit, Seigneur, si ce frère vient à telle heure et gare sa voiture là, c'est que ça me donne comme époux futur. Ça, c'est les toisons des écoles bibliques. Vous rigolez. Je parlais de la jeune fille mais le gars, il fait autant, vous savez. Il y a les toisons forcées, il y a les toisons que le diable vous donne. Vous dites, Seigneur, si c'est ta volonté que j'aille là, fais qu'une lettre arrive de cette région, fais que je reçois une parole. Et voilà que le lendemain, vous reçois une belle lettre de cette région ou sur le lendemain, le temps que le postier du diable vous l'envoie. Et vous reçois, vous dites ça, c'est la volonté de Dieu, merci Seigneur. Faux, faux, complètement faux. Il y a des gens qui se sont mariés comme ça. Seigneur, donne-moi un signe que le garçon qui me sourit, c'est lui. Mais ça, c'est encore pas trop tragique. Mais quand il y a des signes surnaturels qui se font, puisque c'est surnaturel, on y va. Mais tout surnaturel n'est pas de Dieu. Et si tu demandes une toison, c'est peut-être le diable qui est en train de donner une. Alors comment faire ? Eh bien, nous sommes les chrétiens de la Nouvelle Alliance. Nous ne dépendons pas d'une toison, nous dépendons du Saint-Esprit qui est venu habiter en nous. C'est autre chose. Et si toutes les toisons te disent d'aller à gauche, et si ton être intérieur te dit « Tiffie pas ! » Vous connaissez cette blague, je taquine un peu. Un jour, il y a un homme qui était en train de se noyer sur la rive, il y avait plein de gens qui donnaient des conseils. Alors l'un dit « Appel au secours », l'autre dit « Cris plus fort », le troisième dit « Prie Saint-Antoine ». Et le dernier dit « Tiffie pas ! » « Nage ! » « Tiffie pas ! » « Tiffie pas ! » Sous-titrage ST' 501